Hello les amis c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo déballage test aujourd'hui en fait c'est le test des écouteurs intra auriculaire pas très cher de chez action et oui donc j'ai été faire un petit tour à action la dernière fois et puis j'ai trouvé ces écouteurs à moins de 10 euros voilà donc j'ai trouvé c'est intéressant de vous les présenter bien sûr comme l'habitude n'hésitez pas à liker la vidéo à la partager sur les réseaux sociaux le mettre également en pouce bleu si la vidéo vous a plu abonnez-vous à ma chaîne ça vous coûte rien donc mettez moi un commentaire pouce bleu partagé et puis vous pouvez faire également un don à la chaîne si vous le souhaitez donc e-hip voyage de social phone charging station plus de 12 heures de musique avec voilà on va dire la station de chargement ready to use donc facile mais chien building with micro donc un micro acoustique high gloss pourquoi pas opération donc voilà vous pouvez les connecter sur mobile tablette et puis computer et derrière on a les spécifications donc ils n'ont pas mis de la merde cette fois ci donc français spécifications techniques donc on a le bluetooth 5.0 batterie de 40 millions per heure écouteurs la boîte donc elle fait 30 300 millions per heure de chargement tension de charge portée donc de 10 mètres ça c'est normal autonomie lecture sans arrêt 3 heures temps de charge une à deux heures bande de fréquence 20 hertz et 20 kilo hertz voilà donc ça arrive comme ça ah non ça n'a pas bougé du tout alors comment on va ouvrir ça proprement on va essayer d'ouvrir ça tranquille comme on dit on va charcuter ça mais bon tant pis on va charcuter ça mais bon tant pis qu'est ce que c'est compliqué qu'est ce que c'est compliqué là de ça puis d'avoir un cadre de largement en bas donc c'est tout on va essayer d'ouvrir ça proprement le plus possible le plus voilà on va dire possible ce qui saute aux yeux direct c'est en fait la lourdeur c'est vraiment cheap ça fait vraiment pas lourd du tout donc on peut voir ici en bas en fait les connectiques pour recharger les écouteurs donc ils sont cliquables ici un bouton cliquable le micro donc un micro sur chacun ils sont bien cliquables donc rien ne tiens donc vous avez un câble micro usb qui arrive avec et vous avez également ici donc la station de chargement c'est ça il n'y en a qu'un seul qui s'allume est ce que c'est normal ce qu'on va faire donc on va les laisser charger dans un premier temps voilà on va les brancher un port on va dire micro usb donc ça c'est l'indicateur de charge sans doute donc j'ai une barre sur deux donc je vais les mettre à charger puis je vous retrouve pour finaliser ce test ensemble voilà quand vous changez en fait les écouteurs voyez ici ça clignote en rouge jusqu'au chargement donc ça met à peu près une heure et demie deux heures à charger mais vous pouvez les charger bien sûr par une power bank ce qui vous rallonge également en fait on va dire la durée 2 2 voilà mais franchement oui plutôt intéressant et plutôt satisfait de la qualité de fabrication donc avec des embouts aimanté ça m'a l'air assez correct voilà donc vous voyez pendant le chargement vous avez fait cette cette on va dire cette petite lade ici qui clignote en rouge une fois que c'est chargé c'est bleu donc quand vous sortez du coup les écouteurs voyez ils clignotent ici vous avez une petite lade ici rouge et bleu pour appairer donc ce qu'on va faire on va les appairer de suite voilà donc h voyez hip voyage et phone associé et c'est bon donc oui ça arrête de clignoter et on va pouvoir mettre de la musique sans droit d'auteur tout simplement écoutez l'écoute au niveau du casque est très bon ouais nadia franchement donc les écouteurs se portent bien même quand vous appuyez sur la touche en fait pose ou marche fonctionne plutôt bien le son est bon il est après voilà donc franchement c'est plutôt pas mal et voilà c'est bien vous voyez au niveau du port ça m'a l'air plus pas ça m'a l'air assez stable vous voyez donc 3 à 4 heures d'autonomie je m'attendais pas en fait à un tel son ouais plutôt bien bon je vais conclure avec ces écouteurs de chez action à moins de 10 balles mais écoutez moi ce qui me plaît bien c'est le fait aussi que ça bouge pas elle se porte bien rien à dire voyez c'est plutôt c'est pas comme les petits là qui sont durs à mettre là c'est vraiment facile donc 3-4 heures d'autonomie station de chargement pour 12 heures on va dire d'autonomie avec la station de charge franchement voilà c'est plutôt intéressant et c'est que c'est des écouteurs que je peux vous conseiller sachant qu'ils sont garantis 2 ans chez action bon je sais pas comment ils font mais voilà c'est sûr que ils font venir des écouteurs de chine tout est fait en chine mais voilà c'est pas c'est pas vraiment dégueu un bluetooth 5.0 donc une batterie de 4,30 millions ampères sur chaque écouteurs l'appareil se fait facilement donc il suffit en fait d'appuyer et puis c'est fait le son est bon après voilà on n'est pas sur du on n'est pas sur du sony ou du xiaomi mais à 10 balles vous pouvez aller les yeux fermés donc un appui long en fait sur le bouton éteint directement le l'écouteur donc voilà deux touches ça fait rien si ça appelle ça appelle le dernier rappelant et un appui long ici en fait ça voilà les loutes mais écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker à la partager sur les solutions me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu abonnez-vous à la chaîne je vous mets un lien d'achat en bas dans la description allez je vous embrasse vous pouvez faire un don également à la chaîne si vous le souhaitez allez tchuss à bientôt